Quand vous avez installé Unity Hub, il va vous proposer d'installer l'éditeur donc on va faire install éditeur vérifier la version pour la dernière donc on va le laisser compléter l'installation. En attendant, je vais mettre en pause la vidéo et reprendre quand l'installation sera finie. Donc l'installation est complète comme c'est indiqué ici. On a fait les download, on a un éditeur d'installer. On peut créer un premier projet. On va faire New Project. Partie des templates. Prenez le 3D Core. Nommez votre projet MyFirst3DProject. Créer. Donc ça va créer un projet avec les assets et tous les fonctionnalités qu'on a besoin par défaut. Donc ça peut prendre aussi un peu de temps à générer mais uniquement moins longtemps que l'installation. Ce qui est important ici, moi je suis connecté avec mon compte. Si vous avez fait cette démarche et que vous n'avez pas de compte, il va vous demander un compte. Normalement, il devrait vous demander un compte dès le départ. Le plus important, c'est d'aller alors dans l'outil en ligne. Unity.com. Faire Create Unity ID. Vous allez avoir un formulaire avec vos informations par défaut. Donc je vais faire un sign out. Vous allez Create Unity ID. Vous remplissez les champs et vous avez envoyé ça. Vous allez recevoir un email. Vous allez recevoir un email. Et normalement, à chaque fois, vous allez vous connecter à votre compte Unity. Il va vous envoyer un code d'identification pour vous assurer que c'est bien votre compte. C'est bien vous qui vous connectez. Ça c'est plus important. Voilà, donc il a fini l'installation. Le projet 3D est fait. Donc vous avez la possibilité maintenant de manipuler Unity.